C'est un sentiment de plaisir qui m'anime aujourd'hui d'être primé parmi les meilleurs étudiants de cette université entre l'année 2015 et 2019. Parce que nous nous avons soutenu en 2017, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici. Vous avez constaté qu'il y a trois, ce qu'on appelle ici régime particulier, il y a eu trois professionnels parmi les primés, quatre même. Grâce à Dieu, je fais partie de ces quatre-là. Donc ça a été un plaisir, comme je l'ai dit, mais surtout le fait de prouver aux professionnels qui nous écoutent, qui nous suivent, que le cursus scolaire, le cursus universitaire n'a pas d'âge. Parce qu'à mon âge, il a été extrêmement difficile d'être professionnel, que vous connaissez déjà, je suis journaliste, vous le savez, vous aussi également enseignant, donc doublement professionnel, mais aussi étudiant. Être professionnel et étudiant, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. Mais c'est une manière pour moi de dire aux professionnels qui m'écoutent, que s'ils souhaitent poursuivre le cursus universitaire, c'est très bien possible, encore que l'université est sous leur barbe. Comme je l'ai dit, excusez-moi de la vulgarité, mais c'est comme ça que je peux le dire. Parce qu'une université qui est dans votre région, qui plus est dans votre ville, si vous servez dans la ville de Ziegenchor, c'est bel et bien possible de poursuivre vos études. Et pourquoi pas de réussir, comme c'est le cas aujourd'hui. L'humilité, 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 d'abord, le fait d'accepter de se rabaisser au niveau des étudiants. Parce qu'ici, avec mon âge, il y a des étudiants qui peuvent être à la limite, mes enfants. Je prends un de mes collègues avec lequel je suis là et qui a réussi également à ce master-là. Mais lui, quand il était en deuxième année, sa propre fille était en première année. Mais il a accepté de se rabaisser au niveau de la génération de ses enfants pour étudier. Voilà qu'aujourd'hui également, il est titulaire de ce même master. C'est d'abord l'humilité, mais aussi l'abnégation. L'abnégation, le don de soi. Parce que véritablement, l'on ne peut pas être professionnel, avoir un devoir, n'est-ce pas, de responsabilité devant sa hiérarchie supérieure et accepter pendant ce temps libre, ce temps off, de venir se consacrer à l'étude. Au lieu de dire que moi, j'ai déjà mon métier, mon travail, ma profession, je vais me reposer et jure de mon salaire. Mais ils ont accepté véritablement de venir donner de leur temps à leurs études. Et voilà que certains ont réussi, y compris moi-même, je le dis modestement. Et il n'est pas impossible ici de poursuivre ces études jusqu'à l'agrégation. Si l'âge le permet, je ne dis pas le temps, encore moins la profession, mais si l'âge le permet, bien sûr, on peut continuer d'une très bonne santé, mais on peut même continuer jusqu'à l'agrégation.